Des supporters déchaînés, 49 pays représentés et surtout 800 candidats prêts à tout pour gagner. Pourtant nous n'assistons pas à une compétition sportive mais au 33e championnat du monde de coiffure. Cet événement exceptionnel a lieu tous les 2 ans et vient de se dérouler à Paris. Pour les coiffeurs c'est la compétition la plus prestigieuse, l'équivalent de la coupe du monde pour les footballeurs. Dans tous les cas c'est une excellente expérience, c'est une très bonne école de faire des concours. Là on est dans un côté très très créatif, ça leur permet de travailler la perfection. La perfection c'est justement ce qu'on attend de chaque candidat car plus qu'un simple championnat ce mondial est une véritable institution vieille de plus de 60 ans. Ici on ne se bat que pour la gloire avec un seul but, devenir champion du monde. Le coup d'envoi est donné pour la première épreuve. Chaque candidat a 18 minutes pour réaliser une coiffure originale sur ses drôles de tête en silicone ou sur de vrais modèles. 49 équipes composées des meilleurs coiffeurs de chaque pays, le Japon, l'Italie ou encore la Russie et bien sûr la France. Mais cette année ce sont les Italiens qui sont donnés favoris. Déjà huit fois champions du monde, ils comptent bien remporter une neuvième victoire. Mais l'équipe de France, elle n'a pas gagné depuis 28 ans. Alors pour les français c'est un vrai challenge. Chez les femmes c'est sur Marie que reposent tous les espoirs. Ce jeune prodige de 23 ans travaille dans un salon branché à Limoges. Déjà championne de France, elle compte bien devenir la prochaine championne du monde. Un moyen pour elle de réaliser son rêve, ouvrir son propre salon le plus vite possible. Quand j'ouvrirai mon salon, c'est vrai que c'est quand même valorisant de marquer champion du monde dans une vitrine. J'aimerais vraiment, vraiment arriver à l'avoir ce titre. Marie veut gagner, mais ce qui l'a fait vibrer avant tout c'est la compétition. Je trouve que c'est important de se mesurer aux autres et de voir jusqu'où on est capable d'aller pour notre passion parce que moi c'est plus que mon métier, c'est vraiment ma passion. Du côté des hommes, c'est Sébastien, 32 ans, qui pourrait mener la France à la victoire. Cet as de la coiffure a déjà un parcours impressionnant de coiffeur perruquier pour le cinéma et le théâtre. Son dernier exploit, la création des 234 perruques de Mozart, l'Opéra Rock. Et malgré son expérience, il n'a pas hésité à s'entraîner pendant des semaines avec le reste de l'équipe. Comme c'est une compétition, il faut être au top ce jour-là, donc il faut vraiment connaître sa coiffure par cœur. Sébastien va tout donner pour faire gagner l'équipe de France. Pour y parvenir, il faudra battre les Italiens, mais pas seulement. Les 800 candidats rivalisent de créativité. Coupe à la Lady Gaga, look futuriste, mais aussi du glamour hollywoodien version 2010. Sébastien joue la carte manga. Quant à Marie, elle compte bien épater le jury avec cette coiffure chapeau particulièrement travaillée. Dans le public, Marie-Christine, sa maman, n'en perd pas une miette. C'est formidable de l'avoir travaillée, de voir l'application qu'elle y met. C'est sa vocation, ça c'est sûr, c'est certain même. Dans une compétition de ce niveau, pour les candidats, le soutien des proches est indispensable. Pour encourager Sébastien, il y a Stéphanie, sa fiancée. J'ai confiance, vraiment très confiance en lui parce qu'il a beaucoup de talent et il s'est beaucoup entraîné. Il a mis tellement de choses, tellement son cœur dans tout ça que voilà, on a envie de réussir. Et Stéphanie veut voir gagner Sébastien car elle le soutient au quotidien. C'est sur Mozart, l'Opéra Rock, qu'ils se sont rencontrés. Au fil des répétitions, cette danseuse de la troupe est tombée sous le charme de ce génie capillaire. Tout ce qu'il fait, c'est avec plaisir et avec son cœur. C'est pour ça que je l'aime aussi parce qu'il est passionné par beaucoup de choses. Pour Sébastien, remporter ce championnat du monde serait l'aboutissement de dix années de travail acharné et surtout la possibilité d'une carrière internationale. Mais la victoire est loin d'être dans la poche. Ne l'oublions pas, les Français n'ont pas gagné depuis 28 ans et leurs principaux rivaux, les Italiens, ont l'air de maîtriser parfaitement l'exercice. La première épreuve est déjà terminée et Sébastien n'a pas l'air très content de lui. Et du côté des filles, Marie est elle plus optimiste. Je suis assez contente. Après, on va voir ce qu'ils vont en penser. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Plaire au jury, un véritable défi. Les 30 jurés sont tous d'anciens champions, alors ils ne laissent rien passer. Chaque coiffure est notée selon des critères extrêmement précis. Alors le jury, il regarde avant la première impression, c'est la nouveauté, la difficulté et après la propreté. Il ne faut pas qu'il y ait de petits cheveux qui dépassent. Il faut que les bases soient très lisses par tout ce que vous avez de tiré, d'arrondi. Pas d'ouverture, pas de pince visible, pas de crochet visible. Pendant une heure, les juges vont examiner chaque création. Une heure pendant laquelle les candidats ont interdiction formelle de toucher à leur coiffure. Une règle qui est loin d'arranger le coiffeur italien. Une mèche qui tombe pendant l'examen du jury, c'est la tuile que craignent tous les coiffeurs. Le candidat italien sait qu'il peut dire adieu à la victoire. Mais contre toute attente, au lieu de se résigner, il va tenter le tout pour le tout. Écoutez bien ce qu'il demande à son modèle. Vous ne rêvez pas, il lui a bien demandé de tricher. Heureusement, le modèle refuse. Il a peur de faire dégringoler toute la coiffure s'il touche à la mèche. Les candidats doivent maintenant se préparer pour la dernière épreuve. Cette fois-ci, deux exercices différents. Pour les garçons, la coupe technique. Une coiffure qui a nécessité des heures d'entraînement. Ça ne se voit pas forcément, mais cette coupe demande une précision d'orfèvre. Quant aux filles, elles doivent aussi s'atteler à une tâche très technique que toutes les coiffeuses redoutent. Le chignon. Pour cette dernière épreuve, Marie, d'habitude sûre d'elle, semble prise par le stress. Ça va être la partie presque la plus difficile. C'est le plus stressant. Je la vois tendue. Au contraire, de certaines fois, elle est très tendue. Et ça, ça m'ennuie. Dès le début de l'épreuve, la panique semble laisser place à la concentration. Malgré l'angoisse, la compétition reprend le dessus. À quelques mètres de là, Sébastien, qui n'était pas satisfait de sa dernière épreuve, semble avoir lui aussi repris du poil de la bête. Pour les candidats, c'est la dernière ligne droite. Plus que quelques minutes et tout sera fini. Après 18 minutes chrono, la compétition est enfin terminée. Pour Sébastien, c'est le moment de décompresser. Ça y est, c'est fini. On va respirer maintenant. C'était dur. C'était un peu dur, mais là, ça va aller. Ça va aller. Les dés sont jetés. Après une heure de délibération, place au verdict. Dans quelques instants, nos candidats connaîtront enfin leur sort. Tout d'abord, les jurés annoncent le gagnant du titre en équipe. 28 ans que les Français n'avaient pas gagné. Sébastien et ses acolytes n'en reviennent pas. Quelques minutes plus tard, c'est au tour des filles d'être sacrées et championnes du monde par équipe. Pour la France, c'est un véritable triomphe. Le jury va maintenant annoncer le nom de la championne du monde en individuel. Pour Marie, c'est maintenant que ça se joue. Marie a réussi. Elle est bien la nouvelle championne du monde de coiffure. Le titre le plus prestigieux qui soit. Marie, Sébastien et les 25 membres de l'équipe de France, tous sont allés au bout de leurs rêves. Alors encore bravo et rendez vous dans deux ans pour les prochains championnats du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !